salut les gens bienvenue sur la chaîne haute passion bienvenue dans le sud alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo rapide parce que je t'ai déjà expliqué comment on faisait pour remplacer une fenêtre bon ben là c'est pas une fenêtre c'est quand même un gros chantier mais on va remplacer la porte fenêtre et on va mettre en place une baie vitrée alors bon je te montrerai les petites étapes tu vois la première chose que j'ai fait en bas c'est de couler une seule en réagréage fibré pour que le bas de la porte fenêtre le seuil soit de niveau ce qui permet également de faire une réservation pour le futur carrelage qui sera collé sur l'ancien mais ensuite et bah les opérations ça va être pareil tu vois il ya deux battants fixe on va tout péter comme d'habitude six sabres enfin tout ça je te l'ai expliqué dans le remplacement de la fenêtre je te mettrai le lien de la vidéo par là j'en ai fait deux d'ailleurs tu pourras aller voir dans les deux vidéos donc là et ben écoute c'est parti on pète parce que faut y aller pour envoyer aujourd'hui parce qu'on n'est pas sûr du rail en bas tu vois il ya un seuil en fer donc ça on sait pas s'il est scellé s'il faudra le couper à la disqueuse on verra ça mais je te montrerai le cas échéant bon on est arrivé à faire petit le seuil avec le pied de biche le gros seuil en fer donc on avait coupé à ras ici on va couper à ras la disqueuse comme ça même s'il reste un morceau de rail là ben c'est pas grave puisque ce sera doublé mais ça nous a permis de au pied de biche de pouvoir enlever le seuil qui était juste posé en fait donc là on va faire propre histoire de mettre un petit coup de mortier à ras tu vois je te montre comme ça là je viens de passer un petit coup de disqueuse ici la grosse disqueuse que je viens de te montrer tout le long histoire de pas ébranler l'intérieur mais au moins là on va pouvoir mettre un petit coup de perfo pour décaisser tu vois et ensuite on pourra couler à la fin un petit lit de mortier maigre pour boucher comme ça le jour où on carrelera la terrasse va se sera à la même hauteur bon tu vois on vient de mettre un petit coup de nettoyage partout et puis ensuite ben en diagonale on a réussi à rentrer le cadre facilement on l'a posé à plat on a déshabillé l'emballage et puis maintenant comme d'habitude comme pour une fenêtre mon inquiétude c'était plutôt le seuil en fer qu'on a réussi à faire péter donc là de par l'extérieur après on pourra faire un petit mortier maigre pour le futur carrelage de la terrasse qui viendra dessus donc ça c'est réglé et puis pour poser le cadre et bien comme d'habitude Sikaflex 11 FC sur le seuil sur les montants que ce soit sur le bois là tout en haut et bien entendu comme d'habitude on va mettre 5 équerres de chaque côté pour venir se pêcher dans le dur pour fixer le cadre alors ce coup ci on va pas comme pour une fenêtre mettre les venteaux parce qu'ils pèsent dessus pour récupérer l'équerrage comme je te disais de faire pour les fenêtres avant de fixer les équerres là et bien je vais mettre le laser et comme ça on pourra monter le cadre parfaitement vertical au laser de sorte qu'à pouvoir le fixer correctement et ensuite seulement après on pourra mettre une bonne fois pour toutes les venteaux en place et bien entendu qu'à la fin on mettra un petit coup de 6k de par l'extérieur pour tout boucher correctement et puis je te rappelle qu'au final il y aura quand même des équerres en pvc qui viendront juste habillé et bien l'encadrement bois d'origine qui je te rappelle encore une fois pourquoi on fait comme ceci et bien parce que si on enlevait le cadre ça nécessiterait beaucoup plus de travaux de maçonnerie parce que l'enduit extérieur de façade vient s'arrêter sur ce cadre en bois donc il est là juste parce qu'il est là il existe mais au final comme on vient en appliquer de par l'intérieur c'est pas gênant puisqu'on se fixe à nouveau sur le dur alors petite particularité avec une baie vitrée de cette dimension je crois que ça fait deux mètres vingt deux mètres quarante ou je sais plus exactement mais c'est que le cadre est beaucoup plus large qu'une fenêtre tu te rappelles moi les fenêtres j'avais doublé avec du 80 plus 10 de ba13 donc avec la colle on compte 100 mm et bien là figure toi que le cadre fait 120 ça veut dire qu'il faut prévoir en fonction de la baie vitrée que tu installes un doublage placo polystyrène une nouvelle fois et bien cette fois ci non pas avec du 80 mais avec du 100 pour que ça fasse et bien 100 de polystyrène 10 de ba13 et un centimètre de colle ça fera la maille à 120 mm comme le cadre voilà la particularité pour le doublage d'un mur qu'on fera très certainement peut-être cet après midi si là ça se passe bien donc je te filmerai tout ça comme ça on fait une pierre deux coups poste de la baie vitrée doublage du mur tiens d'ailleurs tu te souviens c'est sur ce mur là qu'il y avait le radiateur qu'on a déplacé je t'avais fait une vidéo comment déplacer un radiateur en fonte je te mets un lien de la vidéo par là si tu veux la voir maintenant il est à l'intérieur de la pièce il est de l'autre côté donc là à part de pouvoir mettre une prise c'est tout ce qu'on va mettre je te montre toi et dans le dur là avec le 6k qui fait bien l'étanchéité tant en eau qu'en air et qui est bien aplati tout le long y compris sur le seuil en bas bon voilà les gens le voir les venteaux sont posés et bien regarde un pic a bien il a fallu qu'on règle quand même les roulettes en bas pour que ça coulisse comme il faut tu vois ça y est même principe que pour les fenêtres on a remplacé la porte-fenêtre existante par une baie vitrée voilà tu vois ça force pas ça roule nickel et ben maintenant ce qu'on va faire c'est le doublage de chaque côté ça y est tout est doublé on a fini à la nuit donc tu vois on a même remis les lecs bon là il manque une boîte c'est pas grave enfin bilan de la journée remplacement porte-fenêtre par une baie vitrée qui fonctionne nickel le volet pareil tout est branché et puis ben voilà le doublage est fait bon les gens j'avais oublié de te faire la conclusion donc je te la fais quelques jours après ça résonne un peu j'ai pas mis les micros mais pour te dire que ben tu vois la baie vitrée ça se fait exactement pareil que pour le remplacement d'une fenêtre je t'ai montré un peu la préparation qu'il fallait faire et ben là tu vois ce que je suis en train de faire et ben c'est le collage des bandes que j'ai attaqué je suis en plein dedans donc ben écoute j'utilise ça parce que là tu vois il y en a beaucoup dans cette pièce des bandes à faire donc ben le banjo delco je t'ai déjà fait une vidéo je te mets le lien là-haut bon et ben j'espère une nouvelle fois que tu auras apprécié le contenu de cette vidéo où je t'ai montré l'installation d'une baie vitrée cette fois ci donc ben écoute si c'est apprécié cette vidéo comme d'habitude je compte sur toi pour me mettre un petit pouce et à me le dire dans les commentaires à partager la vidéo à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes tu pourras trouver ça utile divertissant enrichissant et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut les gens